le couloir est dégueulasse et c'est ta faute tu me fous de la litière partout et bien le bonsoir tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez tous et toutes très bien et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et si je vous parle de mon couloir dégueulasse alors vous le voyez peut-être pas en entier à l'écran actuellement mais c'est parce qu'aujourd'hui on va tester un nouvel aspirateur et ben oui ça c'est la définition même de la provocation je vous propose l'unboxing de cet aspirateur vous le voyez on est sur la marque Eureka c'est qui qui disait ça c'est pas Einstein Eureka c'est dans le film retour vers le futur on est sur le modèle nerf e10s et il s'allonge et tout tranquille tout va bien allez onyx fous moi le camp allez on va ouvrir ça ils ont mis du parfum dans le paquet ou ah non c'est ma lessive en fait elle sent bon alors voyons voir ce qu'on a dans le paquet on a un deuxième paquet on a un deuxième carton dans le carton et voilà les deux cartons et oui je fais mes vidéos en claquette chaussette et alors alors ici bon ici ça va être la base forcément waouh il a l'air super beau on a une petite boîte d'accessoires qu'on va mettre de côté et on a la base qui est ma foi très bien emballé il est super beau regardez ça carrément la base elle est transparente et tout donc ça va être un aspirateur auto aspirant c'est à dire dès qu'il va revenir à sa base ben ça va tout aspirer on va tout voir c'est terrible en plus tac ça se prend comme ça et ça se vide très simple d'utilisation tu refermes et tu remets sur la base à l'arrière ici j'imagine que c'est le filtre bien vu sherlock donc le filtre sur le devant on va voir les connectiques pour que l'aspirateur puisse venir se poser et on aura bien sûr la prise d'alimentation un petit carton d'accessoires la légion d'honneur délivrée directement par rubrica la bible de l'aspirateur avec du français à l'intérieur la déclaration de conformité avec un autographe de shawn à la fin un petit guide de démarrage rapide une serpillière puisqu'on est sur un aspirateur robot laveur de sol donc ça c'est cool deux petites brossettes une rouge une violette et un petit outil qui va nous servir à nettoyer la brosse de l'aspirateur la deuxième boîte qui contient bien évidemment notre aspirateur qu'on va ouvrir de suite très bien protégé dans sa boîte également tout comme la base il est lourd ouais non j'étais en train de comparer avec l'aspirateur robot que j'ai déjà et non en fait il n'est pas plus lourd il n'est pas moins lourd toujours très important avant d'utiliser l'aspirateur robot on n'oublie pas d'enlever ça pas très important comme si ça allait le casser si on oubliait non c'est pour que le système anti choc fonctionne bien je vois qu'on a déjà une serpillière donc ça c'est très cool des belles suspensions une belle brosse sous l'aspirateur qu'on va pouvoir venir nettoyer avec l'outil qui est fourni avec bien sûr d'ailleurs sur la brosse on peut voir qu'on a des poils doux ainsi que des poils durs les poils durs vont être en noir et les poils doux vont être colorés il est un peu comme moi quoi cet aspirateur ouais j'ai les poils doux colorés ici je pense que ça va être le bac à poussière avec le filtre qui va se retrouver juste ici à côté ça va être pour le remplissage de l'eau alors toujours je vous déconseille vraiment je le faisais avant sur mes aspirateurs mais j'ai arrêté de faire ça parce que ça les abîme je vous déconseille de mettre du produit dans les aspirateurs pas de produits ménagers que ce soit du monsieur propre n'importe quoi juste de l'eau chaude de l'eau bien chaude suffit à décaper un sol à la rigueur si vous voulez désinfecter votre sol vous pouvez mettre un petit peu d'alcool dedans du ricard du vin rosé enfin un petit peu tout ce qui vous tombe sous la main je plaisante bien évidemment non non mais un peu de whisky devrait faire l'affaire donc sérieusement pas de produits ménagers les mecs ça va juste à la longue ça va devenir corrosif pour votre appareil regardez les effets du produit ménager sur les aspirateurs vous voyez toutes ces traces blanches là l'aspirateur n'est pas sale c'est jusqu'à force ça a bouffé les plastiques de l'aspirateur donc au début forcément les premières fois ça va être nickel vous n'allez rien voir mais à force vraiment ça va devenir corrosif pour votre appareil ça va faire des coulures et tout enfin voilà ça va devenir dégueulasse donc de l'eau bien chaude dedans et à la rigueur un petit peu d'alcool ménager j'ai installé l'aspirateur sur sa base j'ai mis un petit peu d'eau chaude dedans quoi que j'aurais dû le faire vraiment au dernier moment puisque là on va télécharger l'application mais avant cela bien sûr quelques spécifications sur ce Eureka E10S on part sur un aspirateur robot avec 4000 pa de puissance d'aspiration une navigation lidar très précise ça c'est ce que nous allons voir évitement d'obstacles une autonomie de 180 minutes soit trois heures une caractéristique spéciale pour cet aspirateur vous l'avez vu c'est qu'il n'y a pas de sac dans la base c'est simplement un bac à poussière qu'on va pouvoir vider au dessus de poubelle comme un aspirateur classique il est conçu logiquement pour tenir 45 jours sans le vider même si on ne va jamais attendre 45 jours sans vider l'aspirateur puisque la base a un contenant de 2 litres pour revenir sur l'autonomie on a à l'intérieur une batterie de 5200 mAh ce qui nous assure une autonomie pouvant aller jusqu'à 180 minutes donc trois heures après à mon avis ça va dépendre de la puissance d'utilisation que vous mettez sur l'aspirateur il est équipé de capteurs intelligents qui va automatiquement lever la serpillière lorsqu'il va détecter un tapis donc ça c'est cool après c'est du grand classique compatible avec alexa google home vous allez pouvoir définir des zones de restrictions on va donc venir à télécharger l'application eureka robot sur notre mobile moi je l'ai déjà téléchargé je vais l'ouvrir vous créez un compte du grand classique vous rentrez votre adresse mail vous choisissez un mot de passe et c'est parti on va ajouter un appareil alors là je le fais vraiment en même temps que vous donc nous c'est le nerf e10s on clique dessus vous rentrez votre code wifi et donc là bas je j'attends il est en train de me parler il est connecté on va le renommer on va mettre eureka autorisé à eureka à envoyer des notifications certainement pas avant de commencer à nettoyer on va rentrer dans les paramètres du robot alors que va-t-on trouver dans l'application donc bien sûr on va retrouver le débit d'eau si par exemple on veut qu'il y ait plus ou moins d'eau on va le laisser comme ça niveau puissance d'aspiration on va avoir à quatre modes donc le mode nuit qui va être silencieux le mode minimum un mode standard et un mode pleine patate on va tout laisser en standard pour ce test on a un mode tapis si vous voulez que l'aspirateur se mette à pleine puissance lorsqu'il en détecte un en haut dans les paramètres on va pouvoir planifier un nettoyage je pense qu'on va retrouver des options assez classique enregistrement nettoyage gestionnaire de cartes donc ça c'est pareil si vous voulez faire plusieurs cartes par exemple si vous avez plusieurs étages ou voilà si vous voulez tout simplement faire une pièce une autre vous allez pouvoir définir vos cartes réglages de la voie on va le mettre à fond paramètres d'auto vidange on peut faire un cycle par nettoyage trois cycles cinq cycles jamais mode de récupération de la poussière rapide normal profonde niveau de consommables alors ça ça va être pour changer les filtres les brosses voilà nettoyage des capteurs vous avez un contrôle manuel positionner le robot informations sur l'appareil les mises à jour manuel d'instruction faq commentaire des utilisateurs et version plugin on est sur la v2.4.5 alors je sais pas si vous allez le percevoir comme ça moi je pense que si quand même ça se voit voilà le sol est dégueulasse c'est à dire que il ya plein de traces de pas et tout il ya des grains de litière un petit peu partout est ce qu'on va faire pour mettre notre aspirateur à l'épreuve c'est que je vais prendre une petite pelle et je vais prendre je peux abuser non plus voilà je vais prendre quelques grains de litière voilà tiens ça changera pas de d'habitude de toute façon le chat il en fout partout voilà j'en prends quelques un comme ça je mets deux trois grains les mecs je peux non plus faire couler une bétonnière dans mon couloir voilà c'est histoire histoire de voilà franchement là il y en a pas mal je pense que vous voyez à peu près les dégâts il y en a vraiment partout les mecs et ben écoutez c'est parti on va cliquer sur commencer à nettoyer alors déjà on va commencer par créer une nouvelle carte donc commencer à cartographier et donc là c'est parti le robot est parti pour cartographier donc vraiment j'ai mis des cartons donc voilà c'est histoire qui reste dans le couloir on va voir comment il se débrouille donc là il va forcément faire le recoin des murs et tout ok je crois qu'il a fini alors je ne sais pas s'il va vider son bac à poussière parce qu'en fait durant le nettoyage j'ai appuyé sur jamais pour pouvoir le faire avec vous avec avec la caméra à la main bon déjà un petit tour d'horizon bah franchement c'est vraiment pas mal les mecs voilà bon alors il reste deux trois grains de litière ici et là mais bon c'est pas évident à ramasser ces trucs là c'est assez volatile forcément quand il passe dedans avec les brosses bah il en éjecte un petit peu partout mais dans l'ensemble à comparer à ce que c'était juste avant que je lance l'aspirateur c'est très propre non c'est pas ça dépoussiérage ouais c'est ça ah ouais excellent pas terrible excellent c'est génial ah bah il l'a bien dépoussiéré mon gars et bah ouais et puis on peut voir qu'il ya tout à l'intérieur regardez ça la touffe de poils qu'on a à l'intérieur ça c'est mon chat très bonne aspiration donc là en fait il vient de vider l'aspirateur tout simplement il aspire ok il lave les sols très bien mais est-ce qu'il détecte les obstacles alors normalement avec sa technologie de navigation par système lidar oui mais c'est ce qu'on va voir du coup je vais lui mettre quelques objets sur son passage et on va voir comment il se débrouille ce que je vais faire c'est que je vais directement lui mettre sur son passage on va en mettre une là et une ici et on va voir comment il se débrouille première batterie là bas il est passé juste à côté je vais directement lui mettre sur son passage donc là on est vraiment sur un gros objet donc il devrait l'éviter voilà on n'est pas sur une petite figurine ou une petite chaussure là si tu le vois pas mon frérot c'est que tu es aveugle il l'a vu c'est parfait c'est bien il l'a vu et on peut voir qui contourne bien la batterie donc ça c'est cool très joli contournage de la batterie c'est parfait je vais lui mettre directement une deuxième batterie sur son passage je pense qu'il devrait la détecter sans trop de problèmes ouais ça va il l'a détecté il fait bien le tour il passe à côté c'est nickel alors forcément faudra pas faire ça avec des petits objets un tout ce qui est des figurines des petites balles qui traînent des toutes petites balles voyez des choses comme ça il va pas les éviter il va foncer dedans c'est vraiment pour des obstacles qui sont quand même bien visibles qui vont passer au dessus de son capteur tout ce qui va passer en dessous du capteur forcément il va pas les voir et bah c'est validé mon grand c'est bien tu peux rentrer à la base pour en finir avec la conclusion il s'est plutôt bien débrouillé notre Eureka forcément il faut que ce soit des obstacles qui arrivent au niveau du laser si c'est trop bas il va pas les détecter et voilà c'est à peu près tout ce que je pouvais vous dire sur notre aspirateur de la marque Eureka je vous le rappelle le modèle c'est le nerf E10s si vous voulez en savoir plus comme d'hab je vous invite à vous rendre dans la description vous trouverez plus d'informations encore une fois et toujours je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'à la fin de la vidéo n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est toujours pas fait on se retrouve très vite pour une prochaine salut